... Ça, c'est pas mal, ouais. Bougez pas ! ... ... Et que, et simplement, une fois qu'on est dedans, c'est une séance qui est publique, mais c'est une séance où le public n'a pas droit à la parole. C'est d'où les pancartes, les nombreuses pancartes que je vous avais invité à faire. Donc ça veut dire qu'on rentre, une fois dedans, on passe nos messages par pancarte. Si le président décide de nous donner la parole, alors là c'est différent. Alors, je vous dis, même si je suis pas du tout sûr qu'il nous donne la parole, j'ai quand même préparé une intervention au cas où, pour pas improviser complètement, parce que sinon, on risque des fois de dire des conneries ou d'en oublier. ... Et d'abord, on vendredi, je pense qu'il y a beaucoup de... Et vendredi, il y a beaucoup de... ... 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 par rapport au contexte actuel de la crise ukrainienne, d'observer une lutte de silence en mémoire des victimes. Merci à tous. Je vous remercie d'excuser un rapport d'urgence pour la crise et la guerre ukrainienne. Je ne sais pas s'il y a des votes contre ou des abstentions, pas de remarques particulières sur cette délibération. On en débattra après si vous le souhaitez. C'est d'abord un fonds d'urgence à hauteur de 30 000 euros pour l'ensemble des associations qui oeuvrent aux côtés des réfugiés, des ONG, qui sont connus et reconnus au niveau national. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'achèvement de matériel médical, logistique, l'accueil des réfugiés. Le troisième axe, c'est, dans le droit commun de nos compétences, c'est les centres médico-sociaux, sur lesquels, là aussi, on a mis une veille particulière d'avoir une attention particulière sur cette vie qui arrive tout de suite. Il faut qu'ils posent leurs valises et prennent le temps, aussi, d'analyser chaque situation. Et là, j'en profite pour remercier les travailleurs sociaux et les services départementaux de cet accueil de proximité. Je veux bien, Monsieur le Président, que vous me passez la parole sans que je l'aie forcément demandé. Je vais être extrêmement bref. Pardon de vous dire que pour moi, mais je m'exprime à titre personnel, pas forcément, mais comme au début, il y a, à ce stade, une forme de gêne. C'est ce que vous venez d'exprimer et qu'on ne peut que partager. Et ce qui se passe derrière. Bien entendu, je comprends le nom du cœur à l'égard des familles ukrainiennes qui sont victimes de cette guerre terrible. Et je crois qu'en effet, notre rôle, c'est de contribuer à cette solidarité internationale qui est attendue et qui est réclamée tous les jours par le président Zelensky. Et loin de moi, il y a eu lieu d'opposer la misère d'Europe de l'Est avec celle d'Europe de l'Ouest. Mais si je dis qu'il y a une forme de gêne à cet instant, c'est parce que j'ai un peu de mal à comprendre qu'on puisse se dire qu'il est possible de retirer un peu d'argent aux pauvres en Ardèche. Parce que c'est de ça qu'il s'agit de retirer des moyens à des personnels qui oeuvrent en faveur des plus précaires, de retirer des moyens pour ceux qui accompagnent les migrants en accompagnés, de ne pas entendre les assistants familiales qui, aujourd'hui, travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles pour les raisons que vous connaissez, et d'avoir de jolis gestes, parce que ce sont de jolis gestes, à l'égard de l'Ukraine. Alors on en parlera tout à l'heure, nous voterons évidemment ce plan en faveur de l'Ukraine, et j'aimerais qu'on puisse avoir un débat au fond, apaisé, sur d'autres décisions, sur une autre forme de solidarité, qui est celle que nous devons, à l'égard des Ardècheurs, les plus modestes, ne pas dire les plus précaires. Merci. Le vote du budget, avec ce premier budget de cette nouvelle majorité, pour dire qu'aujourd'hui, on est parti sur un budget de rupture, je lui remets, parce que la situation que nous avons récupérée est l'héritage de ce budget nous l'imposait. On va commencer avec la mission solidarité, et je passe la parole à madame la vice-présidente, si j'en suis au chien. Merci, président. Mesdames, messieurs, chers collègues, je souhaite en plus rappeler le rôle important de notre collectivité, en vitalité de chef de vie en matière d'action sociale, et rappeler que ce rôle est absolument crucial et nécessaire. Sur ces sujets, les enjeux pour notre département sont majeurs. Comment faire face au vieillissement de la population ? Comment lutter contre la désertification médicale ? Comment lever les freins liés au handicap ? Comment mieux accompagner les plus précaires d'un emploi ? Nous sommes tous interpellés par nos administrés sur la préoccupation des Ardèche-Fois, la difficulté croissante de l'accès aux soins. Les statistiques confirment ce que nous percevons au quotidien. En Ardèche, il y a 3,5 000 habitants, contre 6,6 au national. Nous nous sommes interrogés sur le cap à tenir. Fallait-il revoir à la baisse nos ambitions sur l'insertion sociale et professionnelle, et la baisse du nombre de bénéficiaires du RSA ? Ou maintenir nos prévisions optimistes, quitte à devoir ajuster les choses au cours d'année ? Merci, Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, la solidarité est au cœur des missions du département, et cette solidarité s'exprime dès le départage de la vie, à travers des politiques départementales en faveur de la famille et de l'enfance. Je passe la parole à ceux qui la souhaitent sur ce volet budget et solidarité. On a évidemment l'impression, par rapport à la monture d'annoncer la situation budgétaire du département que vous continuez à poser, et s'il est là, qui va se retourner à un moment donné sur la situation, et Michel y reviendra contre vous, par rapport à la situation financière réelle que mise cette collectivité. Nous avons été probablement battus parce que nous ne nous sommes pas allés assez loin. C'est en tout cas, très souvent, le réflexe qui est posé par le deuxième vice-président en charge des finances. Il nous a reproché pendant des années, au fond, de ne pas être assez puissant, optimiste, sur le secteur des personnes âgées. Et donc, on se dit, au fond, « Les arts-des-champs nous ont viré parce qu'ils voulaient mieux, parce que vous ne l'étiez pas bon, les gars. Vous n'êtes pas allés assez loin. » Et donc, on se dit, premier budget, première manifestation de l'histoire, bravo, magnifique, vous êtes aimés. Alors, soit en réalité, il y a eu beaucoup d'incompétences, de méconnaissances dans ce que vous avez proposé, soit alors que vous avez menti à l'heure des jours. C'est ou l'un ou l'autre. Qu'y a-t-il de vraiment nouveau dans ce que vous nous proposez ? Qu'avez-vous imaginé qu'il ne soit pas un recyclage des dispositifs ou d'actions que nous avons lancés avant notre arrivée ? Parce que, en général, dans ce rapport, pour reprise de nos engagements et de nos orientations, certains conclurent plus que les mois de janvier 2021 dans les quatre autres relances, c'est-à-dire les accompagnements de retour à l'emploi, la fluidification des parcours, le renforcement de l'entreprise, le recours aux contrats aidés ou aux contrats à l'initiative d'emploi, le renouvellement de l'accès à la formation qui, vous le savez, dépend essentiellement d'un engagement significatif de la région. Ne devait-on pas continuer de les accompagner ou de lutter contre l'habitat indigne, alors que l'on sait que 5 000 logements sont conservés en Ardèche, plutôt que de faire disparaître ce règlement, ce qui favoriserait l'accès aux droits sociaux et limiterait à terme la hausse de sollicitations du flux. En tant que chef-fils de l'action sociale, nous orienterions les politiques mises en œuvre et y apporterions notre expérience et notre connaissance des besoins. Et bien entendu, cela nous permettrait de participer activement aux politiques d'aménagement du territoire, dont le volet Habitat est un des piliers. Et surtout, nous émettons des réserves sur notre approche mathématique de la question. Nous constatons que votre but est de programmer les économies sur un dispositif qui s'adresse au plus précaire et à nos jeunes Ardèche, souvent travailleurs pauvres, et ce dans un contexte de crise énergétique et de retour en force de la flacier. J'espère qu'il y aura un sursaut de réalisme, mais pour y connaître un sort qui lui est déjà réservé depuis quelques mois, puisqu'on sait que ce travail de rue est réellement un vrai travail de terrain, qui nous tient à cœur, qui permet en effet aux jeunes de retrouver une vie sociale, de renouer aussi le dialogue avec leur entourage, avec une assertion professionnelle notamment, qu'on a beaucoup évoquée. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet qui permet de trouver des solutions quand il y a une réelle culture et qu'on n'y arrive plus. Alors franchement, s'il reste dans son choix de modifier et d'arrêter l'apprétaillement, on va se retrouver quand même à coup sûr à former de futurs allocataires de l'RSA. Donc là, c'est un peu le malgré qu'on nous dit. Et puis c'est vrai que finalement, courageusement, on revient un petit peu sur la décision en disant « on va aller voir les communes, voir si elles y trouvent un intérêt et leur demander de venir financer avec nous ». Pour moi, c'est un problème. On nous a parlé de main dans la main avec les communes. Aujourd'hui, on vient un peu leur faire échoche en disant « le n'y est paye ». Alors qu'on a vu qu'il y avait quand même quelques restrictions sur d'autres sujets. Donc on peut effectivement adhérer à un projet. Pour autant, il faut quand même qu'on soit présents. Donc je vous le demande, ne prenez pas ce risque. Parce qu'effectivement, si vous le confirmez, je crois que nous allons déboucher névitablement sur un appel dégradé des équipes et des assistants familiaux qui seront un peu plus en souffrance. Après, j'évoquerai un autre sujet, qui est le nouveau règlement d'attribution des allocations d'assistance sociale à l'influence. Malheureusement, je suis obligée de reprendre ce que je vois en effet aujourd'hui, c'est la qualité. On passe de 610 à 400 euros. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où tout augmente. Le coût de la vie, les carburants, etc. Et on fait une proposition de ce type-là. Et si ça ne suffisait pas, on vient y ajouter et le lier à un certain nombre de conditions restrictives. Comme une durée d'une notée à 3 mois. Comme une aide renouvelable d'une seule fois. Du mot crédit sur l'aide d'urgence, 80 euros par enfant avec un maximum de 120 par an. Pour en faire plus d'un et demi. Et on l'a renouvelable qu'une seule fois. Mais que dire ? La réalité économique et sociale de la population artéchoise, c'est quand même un taux de précarité qui avoisine les 18%. Il faut arrêter de stigmatiser les familles qui sont bénéficiaires de ces aides. Qui ne se complaisent pas dans cette situation. Je crois qu'on n'a jamais soi-même choisi de se trouver dans une telle situation d'urgence. Et encore moins d'y rester. Je vais faire abstraction des exigences administratives. En engorgeront un peu plus les services. Et démotiveront certainement encore les travailleurs sociaux. Qui eux, sont face aux usagers au quotidien. Mais enfin, je ne sais pas. Je dois en faire abstraction. Parce que ce n'est peut-être pas nos vins. Quand je vous le dis, qu'il faudra en effet bien s'assurer de l'ensemble des deux identités. Donc, à voir. On verra le visage. Et puis, autre point que je ne retrouve pas dans ce rapport. C'est comment allons-nous accompagner les ménages sans enfants. Qui n'ont pas plus d'enfants à charge. Et qui, pour une grande partie, sont des retraités. Donc, j'espère que j'ai mal vu. Et que, mais en tout cas, il faudra trouver une solution aussi là-dessus. Donc, j'ai quelques doutes sur l'intégration des conséquences de cette politique. qu'on pourrait presque qualifier d'anticorps. Ça m'inquiète un petit peu. Mais je crois qu'au-delà de ça, il faut quand même avoir conscience que toutes ces familles qui ont des besoins, elles iront quand même grossir les rangs du RSA. Elles iront malheureusement grossir les salles d'attente des CMS. Mais aussi des CCAS. Et bien entendu, elles iront grossir toutes les files d'attente. Des distributions alimentaires et des associations caritatives. Donc, j'espère qu'il y aura une réflexion posée sur ces propositions. Merci beaucoup. Applaudissements Oui, merci. Je ne vais pas reprendre.